Hébreu 13, versets 1 à 2, l'apôtre Paul va dire, persévérez dans l'amour fraternel, persévérez, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Mais la parole de Dieu est riche, des fois il ne faut pas, il faut prendre le temps quand tu lis un passage, arrête-toi un peu. L'apôtre Paul, durant son temps, va donner une révélation aux Hébreux, il dit, persévérez dans l'amour fraternel. Dieu, le Père, parle de l'amour, il démontre l'amour, il envoie Jésus. Jésus lui-même arrive, comme dernière recommandation, il dit, aimez-vous les uns les autres, donc l'amour fraternel. Et l'apôtre Paul, dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, va leur dire, demeurez, persévérez dans l'amour fraternel et surtout exercez l'hospitalité car en l'exerçant, certains d'entre vous, voilà, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est-à-dire que quand tu exerces l'amour fraternel et tu rajoutes à cela l'hospitalité, tu peux accueillir un ange chez toi sans le savoir. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur, oui. Oh oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux ouvrir ta maison, lorsque tu ouvres la maison à quelqu'un, tu ouvres la maison pour un projet, un ange, parce que Dieu agrée ce que tu viens de faire, Dieu peut envoyer un ange. Et bien aimé, comme nous le savons, un ange ne vient jamais les bras ballants. Lorsqu'un ange vient dans la vie d'un homme, d'une femme, il vient faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'un ange vient faire? Je sais que certains d'entre nous, des fois, nous avons des sujets de prière. Nous prions, Seigneur, pour les jeunes, Seigneur, donne-moi un stage, je cherche une alternance. Seigneur, ouvre-moi les portes pour les hommes d'affaires. Seigneur, donne-moi le contrat du siècle, Seigneur. Je vais gagner 3 millions, 4 millions, 1 milliard. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Vous ne pensez pas qu'il y a des milliardaires ici? Moi, je le crois, Amen. Ah oui? Regardez, c'est les jeunes qui se lèvent. Vous êtes bénis. Vous allez toucher ça. Au nom de Jésus, Amen. Oh yeah. C'est ça? Pendant que je parle, les anges sont là. Prête à bénir quelqu'un à visiter, mais il veut voir comment tu agis, comment tu réagis. Alléluia. Je vous aime trop, les jeunes. Vous êtes superbes. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des business, qui veulent gagner de l'argent. Ils cherchent le contrat dans le lieu sur lequel tu pries le Seigneur. Mais tu ne sais pas qu'il suffit juste d'obéir à une loi de Dieu, à une recommandation du Seigneur, à quelque chose qui touche au cœur de Dieu, pour que Dieu envoie un ange te visiter sans que tu le saches. Pour qu'en moins de 24 heures, tu puisses expérimenter une visitation divine. Qu'est-ce qu'un ange vient faire lorsqu'il vient dans la vie d'un homme? Un ange vient d'abord faire la mission des anges. Les anges ont plusieurs missions. J'ai pris quelques-unes, notamment quatre missions. Un ange, lorsqu'il vient dans ta maison, c'est pour te protéger. Vous voyez? Pour te protéger. Amen. Acclame le Seigneur. Pour te protéger. Te protéger d'un danger imminent. Te protéger des attaques, de l'assaut du malin. Dieu envoie les anges protéger ses enfants. Le psaume 34, verset 8 dit L'ange de l'éternel compte autour de ceux qui le... Et il les arrache au danger. Ça, c'est une prière que je viens de faire le soir avant de dormir. Ah oui, oui. Moi, j'ai des versets comme ça, là, qui sont les versets mitraille et trappe. Je sais quand j'en vois ça, là, je dors en paix comme un bébé. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Avant de dormir, je disais, Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'ange de l'éternel compte sur de ceux qui le craignent. Amen. Et tu peux dormir en paix parce qu'évidemment, quand tu dors, son ange vient. Amen. Donc, lorsque tu crains Dieu, lorsque craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est faire sa volonté. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il envoie ses anges. Amen. Et on l'a vu, il a envoyé les anges protéger quelqu'un dans la parole de Dieu. Un homme qu'on appelle Lot, le neveu d'Abraham. Lot avait la foi. Il n'avait pas la foi d'Abraham, c'était le neveu d'Abraham. Mais il connaissait Dieu, il avait une relation avec Dieu. Et il était dans une ville des hommes méchants, dans la ville de Sodome. Et ces hommes de Sodome, appelés par leur nom, voulaient faire quelque chose à Lot. Dieu a dit, celui-là, il me craint. Et Dieu va envoyer son ange chercher Lot, le sortir de la ville. Amen. Donc, l'ange de Dieu compte autour de ceux qui le craignent. Deuxièmement, les anges sont des porteurs des bonnes nouvelles. Amen. Oh yeah. L'ange, quand il vient, il vient t'annoncer une bonne nouvelle. Souvenez-vous de qui d'eux ? Marie. Il y a quelqu'un qui se vit quelque part. Marie. Marie était assise. Marie était une femme pieuse. Marie craignait Dieu. Marie s'était préservée. Elle était engagée dans une relation. Elle était fiancée. Elle aimait le Seigneur. Et un jour, l'ange de Dieu vient. Il va lui annoncer une bonne nouvelle. Voici Marie, Dieu t'a choisi. Tu as été distinguée parmi beaucoup de femmes. Tu as été mise à côté, mise à part. Une bonne nouvelle. Et Marie a accueilli cette nouvelle. Donc, l'ange peut venir t'apporter une bonne nouvelle. Une nouvelle que tu attendais tant. Amen. Quand l'ange vient, il vient faire quelque chose. Troisièmement, l'ange t'apporte la bénédiction et la grâce. Moi, j'aime ce volet. Amen. Les anges sont également des porteurs de bénédiction et des grâces. Leur présence peut sanctifier et bénir une maison. Quand un ange rentre dans une maison, la maison est bénie. La maison est sanctifiée. Si dans ta famille, il y a tes enfants qui n'étaient pas croyants, ils vont croire à Jésus. Ils vont se convertir parce que l'ange est rentré dans ta maison. Amen. Et quatrièmement, l'ange peut également apporter une réponse à tes prières. Il apporte une réponse à tes prières. Amen. Dans Daniel, le verset 21, Daniel priait, il intercédait pour Jérusalem. Daniel était en esclavage. Daniel était loin, à Babylone. Son peuple était dispersé partout. Daniel priait pour Jérusalem. Daniel priait pour que sa nation renaisse à nouveau. Et la Bible dit au verset 21 que l'ange du Seigneur, je ne sais pas si on pouvait là, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, toujours le même Gabriel, j'aime beaucoup cet ange. Mais on ne doit pas les adoçons, les serviteurs. C'est le même Gabriel qui était venu avec une bonne nouvelle à Marie. Que j'avais pu, profitellement, dans une visage, s'approcher de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Pendant que Daniel priait, l'ange vient et vous pourrez lire la suite. L'ange va donc annoncer ce que Dieu va faire. L'ange va dire que j'ai écouté ta prière, voilà ce que je veux faire. Vous allez retourner à Jérusalem, vous allez rebâtir Jérusalem. Ainsi de suite. Amen. Donc, tout cela, tu peux avoir l'opportunité d'accueillir un ange sans l'avoir demandé, juste en obéissant à Dieu. En exerçant ce qu'on appelle l'hospitalité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Acclame le Seigneur. Alors, wow. Patresse cuorne. Trow. Jérusalem. Sous-titrage ST' 501